Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans notre salon pour faire une vidéo assez particulière. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va faire les empreintes de Melody Opus. J'ai vu cette recette dans le Woof Mag de la dernière box. Donc si vous n'avez pas vu ma box d'août, je vous mets la vidéo ici. Et du coup on va se servir de la recette pour faire les empreintes. J'ai tout préparé avec moi, je pense avoir tout. Pour les ingrédients, il faut du sel, de la farine, de l'eau. De toute façon, non mais Loulou, tu ne vas pas boire là-dedans. C'est pour la recette. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. On prend le saladier et on va mettre du sel et de la farine. Alors du sel, je n'en ai pas beaucoup. Il n'y a que ça, donc on va faire avec. Et il en faut une dose. Non, ça ce n'est pas bon par contre du sel pour les chiens. Ça, ça ne se mange pas. Ils ont vu parce que j'ai des friandises là, du coup ils attendent que je leur donne. Alors du sel. Bon, je pense qu'on va mettre le grand trou parce que sinon... Oups, ça y est, ça commence avec des chiens. On va dire que ça suffit. Il n'y en a pas beaucoup, donc j'essaye d'économiser. Mais on va dire que ça va. Donc du sel. Après, il faut de la farine. Non, ah non, après on s'en sert de la farine. Tu ne vas pas mettre ta truffe dedans. De la farine. Alors pareil, mais là, il en faut 2,12. Tu t'en vas pour plus ? Ça me t'intéresse plus la cuisine. Bon, bah tant pis. Il faut mélanger tout ça et il faudra faire un puits pour mettre l'eau. T'es sûre qu'il y a plus de farine que du sel ? Bon, je pense que ça devrait aller. Alors, il faut de l'eau. Toujours une dose d'eau. On va faire le puits. Hop, un petit puits. On met Mélodie dedans ? On met Mélodie dans le puits ? Ouais ? Bah non, on met l'eau, louloute. L'eau qu'Opus a voulu boire. Alors, une dose. Oula, je le sens mal. T'es bien assise ici ? Tu regardes tout ce qui se passe ? Ouais ? Bon, alors, je suis pas sûre que j'en ai mis assez de l'eau. On va voir. Je suis vraiment pas douée tout ce qui est cuisine et tout. C'est pas mon truc. Donc, vous étonnez pas de me voir galérer comme ça. Si vous avez vu ma vidéo où j'avais fait des friandises nous-mêmes, à la maison, naturelles et tout, vous avez vu que j'étais pas très douée. Je vous mettrai la vidéo si vous l'avez pas vue d'ailleurs. Non, ça se mange pas, loulou. C'est bon. Mettre ta petite pâte. Tu me donnes la pâte ? Voilà. Ça, c'est pour mettre l'empreinte après. On va mettre l'empreinte. Bon, alors, je pense que j'ai pas du tout mis assez d'eau. On va remettre un peu. Faut mettre un verre entier, là, ça va pas. Et je crois que j'ai pas mis assez de sel, mais bon, tant pis. Je voulais pas tout mettre, sinon après, on va plus avoir de sel pour manger. Ça y est, ça y est, j'ai mis trop d'eau. Beaucoup trop d'eau. Je ne sais pas trop la consistance qu'il faudrait. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de la pâte à sel et je m'en fais plus. On va remettre un peu de farine quand même. Après, ils disent qu'il faut la faire proposer 15 minutes, mais j'ai un peu la flemme, à vrai dire. Je crois qu'on va continuer. On va l'étaler. Pour cela, on va mettre un peu de... Non, ça se mange pas la farine. On va mettre un peu de sel sur la table pour pas que ça colle. Et après, il faut étaler la pâte. Pas pourquoi, mais je le sens pas trop. Allez, c'est parti. On va prendre la pâte. Elle a l'air un peu gluante. Peut-être qu'il faudrait un peu plus de farine. Faut pas que ça colle, je ne sais pas. Non, ça se mange pas l'eau. Tu laisses. Non, tu laisses. Ça me rappelle des souvenirs, l'odeur. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas senti ça. J'étais petite, je faisais quand même beaucoup de pâte à sel. J'aimais bien ça. Ça fait longtemps. Ah, ça colle de partout. Ça se mange pas ma fille. Et ça se mangera jamais. C'est même après la cuisson et tout, ça se mange pas. Et on va remettre un peu de farine. J'en ai plus. Ah, ça colle un peu moins quand même. Je sens que Melody, elle veut vraiment manger. Non, tu laisses, Loulou. Ça se mange pas, Loulou. Non, même la table, ça se mange pas. Je suis coincée. Je suis coincée pour de vrai, là. Après avoir galéré avec la pâte parce qu'elle est collée trop, j'ai enfin réussi à faire quelque chose d'à peu près bien. Je vais peut-être rajouter encore de la farine parce que ça colle encore beaucoup. Mais c'est ça, j'avais pas mis assez de farine. C'est pour ça que ça colle autant. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais pouvoir étaler peut-être un jour. Ça veut pas que ça colle à leur petite patoune. Donc oui, il faut bien mettre de la farine alors. Comme ça, ça collera pas. Melody, tu peux arrêter. Léche pas la table. Y'a rien pour toi. Descends si tu veux. Tu veux pas descendre ? Tu veux me regarder en fait, c'est ça ? Tu veux me regarder galérer ? Oui, je comprends. La caméra a coupé parce que ça fait au moins 30 minutes que je filme. Oui, j'ai galéré. C'est pas la peine de me le dire en commentaire. Donc j'ai fait une... J'ai bien fait la patte. Elle est bien... Elle est belle. Franchement, elle est belle. On va faire une petite balle ? Alors, voilà. Hop. J'arrête de jouer. C'est bon. J'aplatis un peu. Et c'est parti. J'espère que j'ai assez de patte. Mais c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup d'ingrédients par rapport à ce qu'il en faut. Et comme j'ai deux loulous, ça va être assez compliqué. Et puis une patte, leurs pattes, elles sont quand même assez grandes. Donc on va voir ce que je peux faire. En plus, j'ai la réunion de la table qui est là. Ça va pas le faire. J'ai pris un importe pièce, mais j'espère que la taille est suffisante. On va voir de toute façon. Au pire, on recommencera. Hop. On va en faire le plus possible. Parce que sinon, hop, voilà. J'espère que ça va pas se recouler dessus. Parce que je sens qu'il va y avoir des ratés. Voilà. Pour l'instant, on va faire ça. Après, on verra. Ça, on met de côté. Et on va remettre Mélodie ici. On va commencer par Mélodie, peut-être. Voilà, on va mettre là-dessus. Allez, Mélodie, tu viens. Regarde. C'est pour toi. Viens, monte. Monte. Voilà. Vas-y. Non, après au plus. En fait, voilà. Hop, attention. Pas bouger. Et pas bouger. Ah ! Ouais ! C'est bien, ma fille ! Bon, elle a mis des poils, par contre. Attends, ma puce. Attends, on va enlever les poils que t'habilles. Bon. Pour un premier test, c'est pas mal. On va mettre un peu plus épais. Ça sera peut-être un peu mieux. Hop. Et on recommence. Bon, cette fois-ci, je vais pas trop... Je vais pas trop la faire fine. Je pense que c'est ça aussi. Parce que si on appuie trop, après, ça va percer le... Donc, ça va pas le faire. Alors, on va recommencer, ma puce. Tu vas bien me donner ta papatte. Attends, pas tout de suite, ma puce. Ah, là, tu vas me la donner, hein. Non, ça se mange toujours pas. Voilà, pour pas que ça colle trop. Tu me donnes ta patte ? L'autre, on fait l'autre ? Attends. Hop. D'aile-moi ta patte, Lou. Attends, mais après, regarde, t'as plein de poils aussi. Hop. On appuie bien. Je vois rien, c'est délicat. Et attention, on relâche. On relâche. On relâche. Ah, ah ! Regarde ce que t'as fait ! C'est peut-être mieux la première. Au moins, je sais pas. Bon, on va essayer avec au plus, en tout cas. Alors, je t'explique, Lou. Tu vas me donner ta patte. Pas tout de suite. Deux minutes. Ne t'en vas pas ! J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Faut pas t'en aller. Assis. Non, Lou. Il veut pas. Oui, on monte. Allez, on monte, on monte, on monte. Ouais, assis. Assis. Pas bouger. Tu me donnes ta patte. Voilà. Non. Mais elle a dit, c'est plus ton tour. Pas bouger. Tu bouges plus après. Mais au plus. Là. Regarde. Hop. Non. Bouge pas. Non. Non. On bouge pas. On reste. Ah. Non. Elle était parfaite. Oh non. T'as bougé juste là. C'est pas mal pour un premier. Oui, c'est pas mal. Par contre, voilà, c'est les poils, quoi. Non, ça se mange pas, Lou. Bon, on va arranger encore un petit peu. On va recommencer. De toute façon, il nous reste de la patte. Peut-être qu'il faudrait plus grand. Ouais, peut-être qu'il y a plus grand. Ça colle. C'est un peu plus grand. On verra. C'est plus rond aussi. Donne ta patte. Voilà, tu restes. Pas bouger. T'es sûrement pas bouger. Hop. Oui. Bravo, on a réussi. On a réussi. Oh, elle est belle, celle-là. Super. En fait, la première, elle était vachement bien aussi. C'est plus épais, ça n'allait pas, en fin de compte. Je pensais, mais non. Là, elle est quand même beaucoup plus fine. Bon, on va voir, écoutez. Ouais. Attends. Mais t'as toujours des poils sous tes pattes. Hop, pas bouger. Et stop, pas bouger. T'es posée, on emprunte. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal, celle-là. Comme d'habitude, il y a toujours des poils. Ah, j'ai soufflé. Quelle idée. Vous la voyez ? Non, ça se mange pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois qu'elle en a marre. Attends, ça se mange pas. Attends. Et si je fais ça, et qu'après, je refais ça, ça marche ou pas ? Est-ce que je tente ou je tente pas ? Bon, allez, je tente. Faut bien tenter dans la vie. Hop. C'est que ça rentre juste. Bon, ça va être plus joli. Allez, hop. Tant pis. J'ai sacrifié ta patte. T'as vu ? Ça se mange pas, Lou, par contre. Mange pas la farine. Ah, par la même occasion. Oups, là, je pose. Je vais voir si je peux pas faire pareil avec Mélodie tout à l'heure. Ce sera peut-être mieux. Bon, on recommence. On en recommence une. On va recommencer comme la première fois parce que la première empreinte que j'ai prise sur Mélodie a été vraiment pas mal. Donc, on va voir. C'est pour Popus. Attends, pas bouger. Voilà, pas bouger. On reste. On appuie fort. Doucement, Lou, pour enlever. Ah, il a troué. Non, t'as troué. Donne ta patte. Oh, la tête de Mélodie. Oui. Bon, tant pis. Hop. Elle est pas mal, celle-là, aussi. On va mettre M. On peut mettre un M. pour Mélodie. Pas bouger. Stop, pas bouger. Tu restes. Tu restes, Lou. Pas bouger. Non ! Non, attends. Pas bouger. Attends, attends. Pas bouger, mon gars. Ouais, t'as rien de bon. Ouais, bravo, mon bébé. T'as réussi à mettre ton empreinte. Oui, t'as réussi. Non, pas les bisous. Pas les bisous à l'oreille. Pas les bisous. Elle est bizarre ton empreinte à toi, hein. Elle est vraiment bizarre ton empreinte à Opus. On va mettre un Opus. Et voilà, c'est fini. J'ai bien galéré. Maintenant, il faut mettre au four. Sauf que je vais pas mettre au four. Je vais plutôt les laisser sécher. Donc, je vous mettrai le résultat par ici, à l'écran. Pour que vous voyez un peu comment ça rend. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a l'empreinte de Mélodie. Et c'est l'Adopus qui avait les pattes sales. On remarque, hein. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est bien amusés à faire les empreintes. C'était plutôt cool et original. Si vous voulez faire vos empreintes aussi à vos loulous, à vos chats, tout ce que vous voulez, je vous mettrai toute la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest. C'est Mélopus by Léa. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada